Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations ? En cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie, vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel, comme citoyen et usager du système de santé, que vous connaissiez vos droits et obligations pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. De nouvelles lois ont fait progresser les droits des usagers du système de santé. L'une concerne l'adaptation de la société au vieillissement, l'autre la modernisation de notre système de santé. De nombreuses évolutions en découlent, impossible à résumer en ces quelques images. En voici trois exemples qui ne peuvent que vous inciter à vous renseigner sur toutes les nouveautés. Si vous accompagnez une personne de votre entourage touchée par une perte d'autonomie, vous pouvez maintenant bénéficier du droit au répit, une des mesures de la loi vieillissement. La loi définit le statut du « proche aidant » d'une personne âgée et lui reconnaît des droits pour accompagner plus sereinement un proche, l'encourager à se reposer, se ressourcer ou encore lui permettre de faire face à des situations d'urgence telles votre propre hospitalisation. Ainsi, vous pouvez solliciter une aide financière, faire appel à des dispositifs spécifiques, aide à domicile, hébergement temporaire, accueil de jour ou bénéficier du congé de proche aidant. Un congé accordé pour soutenir les personnes en perte d'autonomie, qu'elles vivent chez elles, en établissement ou chez un tiers. Précision utile, ce congé est aussi accessible aux aidants de personnes en situation de handicap. Autre droit introduit, celui-ci par la loi santé, le droit à l'oubli. Vous ou un de vos proches avez été atteint d'une maladie grave, notamment d'un cancer, et en êtes guéri ? Sachez que désormais, au-delà d'un certain délai après la fin du traitement, vous n'aurez plus à en faire état dans les questionnaires de santé exigés par les assurances ou les organismes de prêt. Enfin, changement important dans un tout autre domaine, celui du don d'organes. La loi santé inverse en effet les habitudes. À partir de 2017, on considérera que vous êtes d'accord pour donner vos organes et que vous autorisez les prélèvements sur votre corps après votre décès. Si vous souhaitez vous y opposer, vous avez, dès à présent, la possibilité de vous inscrire sur un registre national. Ce choix reste bien sûr révocable à tout moment. En cas d'acceptation, lors de votre décès, le médecin devra préalablement informer vos proches de la nature et de la finalité du prélèvement envisagé. Cette disposition impose donc à chacun de préciser sa position sur ce sujet important. Découvrez toutes les dispositions de ces lois sur Internet ou auprès de vos représentants associatifs. Car, n'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.